Moi, j'ai vraiment, vraiment compris beaucoup de choses, si tu veux, quand j'étais en Angleterre, où j'étais très proche de Tim Henneman. Tim Henneman, qui est un type, c'est comme Guy Forger, c'est des types vraiment super. Et Tim Henneman, quand on a regardé ensemble jouer, c'était au tout début, un junior anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Bogdanovich, qui était en demi-finale du tournoi junior à Wimbledon. On regarde jouer, le gars, il prend 6-1, 6-2 ou un truc comme ça, il fait un très, très mauvais match. Et je sors de là et je lui dis, Tim, qu'est-ce que tu en penses, tout ça ? Et je pensais qu'il allait me dire, tu vois, il n'a pas un bon jeu de ceci ou cela. Il me dit, this guy has no chance at all to become good. Je parle un peu l'anglais. Ce gars n'a aucune chance de devenir bon, il n'a aucune résilience. Aucune résilience. Alors je me dis, qu'est-ce que tu veux dire et tout ça ? Et en fait, tu connais la résilience, tu sais ce que c'est. Cette faculté, si tu veux, de réagir dans les moments difficiles, dans les pays anglo-saxons, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que vraiment, ils font des fois, je dirais, les tests au départ, ils testent ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'évaluer le joueur par rapport à son niveau de résilience. Et ça veut dire que, est-ce que, quand tu vois un gars, quand il, je ne sais pas, le gars, il prend trois jeux d'affilée, il prend trois zéros dans la vue, il s'écroule. Donc, tu vois, c'est cette façon qu'on a de rebondir dans la difficulté. Donc, dans le tennis, par exemple, si tu veux, et dans le sport en général, ce sont les gars qui abandonnent, le gars qui baisse les bras, le bras qui est, le gars qui, voilà, il prend un break dans la vue ou il prend un tie-break dans la vue, truc, et derrière, il s'écroule. Tu vois, ces gars-là qui lâchent, ces gars qui n'ont pas cette espèce de faculté, si tu veux, de faire avec, d'aller au combat dans la difficulté. Eh bien, si tu veux, mon analyse, elle est très simple. Elle est que la confiance ne peut que s'installer à partir du moment où tu as aussi développé ou élevé ton niveau de résilience. Parce que les deux sont liés. Si tu ne te sens pas capable, si tu veux, justement, de réagir, si tu n'as pas ce pouvoir de réaction dans les moments difficiles, comment tu peux te dire, je suis confiant ? Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.